Retour dans le Val-de-Serre pour trois trekkers manchots qui étaient au Népal au moment du séisme. Le groupe se trouvait en altitude à 5000 mètres au moment où la terre a tremblé. Ils ont échappé au pire mais espèrent pouvoir repartir vite pour aider les populations. Stéphanie Poté et Sylvain Ruhl. Roland Dozière et les deux autres trekkers de Fermonville sont de retour au cœur du Val-de-Serre après 14 heures d'avion. On est content que vous soyez là. Vous vous êtes plus inquiétés que nous en fait. Au moment du séisme, ils se trouvaient au camp de Dingboshe à près de 5000 mètres. Ils ont évité le pire presque par hasard. On a décidé avec les copains népalais de ne pas monter pour aller jusqu'au camp de base pour éviter ce problème-là. Et c'est vrai que le lendemain, on a appris qu'il y avait une avalanche qui avait emmené 400 personnes au camp de base. Ces marcheurs ont mis cinq jours à redescendre vers 4 monts doux. Pour Roland Dozière qui organise des trekkers faits de l'humanitaire au Népal depuis 1983, l'urgence s'est dit retournée dès le mois de février. Ça va être 15 jours de marche par rapport à nos porteurs, au Sherpa, aux guides. Ils sont à peu près dans six villages qui se situent dans la vallée de Cap-Andou, à peu près à 60 kilomètres de Cap-Andou. On va essayer d'aller voir si on a pu les aider avant, où en sont les travaux, et puis pouvoir partager avec eux justement tout ce qui s'est passé. Le 16 mai, une conférence sera organisée à Montfarville avec les photos et vidéos prises sur place par ces trekkers.